Et je vais vous parler, alors les slides vont être en anglais, mais je vais quand même commenter en rentrant. Donc ma présentation s'intitule « Le Libre ». Alors en anglais « Le Libre » c'est les logiciels gratuits et open source, un des deux. Et c'est ce qu'on appelle « Force free and open source software ». Alors les forces comme une stratégie haïtique et comme une stratégie business pour qui ? Pour les pays émergents. Et le Maroc c'est un pays qui reste. Au XXe siècle, on ne peut pas du tout être dépendant d'un seul pays qui nous exporte du pétrole ou qui nous exporte des mineurs. Donc ça c'est non envisageable comme stratégique. Par contre, dans le domaine informatique, du logiciel, on reste quand même dépendant d'éditeurs qui eux appartiennent généralement aux mêmes familles, voire au même pays. Donc il y a quand même un problème stratégique que l'on vit aujourd'hui dans les pays émergents. Donc le jour où ces pays nous interdiront d'importer le logiciel, comme c'est le cas dans plusieurs pays émergents, eh bien on est bloqués. Et on ne peut plus rien faire. Donc aujourd'hui par exemple la Chine, elle considère qu'utiliser des logiciels propriétaires, c'est une atteinte à sa liberté et à son nom de nous. Alors que pensent nos dissidents et nos chefs d'entreprise là-dessus ? Donc en fait, ma présentation va être comme suit. Je vais essayer de tenir en 20 minutes les outils libres comme opportunité, donc étude d'opportunité, les outils libres comme stratégie IT, puis comme stratégie business, économique, la stratégie IT comme un levier pour la stratégie économique, une étude des pays émergents quant à l'adoption des outils libres, qu'en est-il du Maroc, et quelques recommandations, sachant qu'il y a une table ronde à la fin de la demi-journée pour discuter plus des recommandations. Alors, je suis également responsable d'une équipe de recherche sur les architectures d'entreprises. Alors, j'explique un petit petit minute et puis le lien avec ma présentation. Si vous voulez, aujourd'hui, une entreprise, elle évolue dans une organisation. Que ce soit une organisation géographique, de ses structures, de ses bâtiments, de ses fournisseurs, de ses clients, etc. Une organisation humaine et une organisation technique. C'est-à-dire l'infrastructure informatique, industrielle, les process métiers, etc. Alors, en fait, ces infrastructures-là sont découpées en deux, à savoir l'infrastructure business, ou métier, et l'infrastructure informatique, IT. Dans l'infrastructure business, il y a les processus, les informations, l'organisation en tant que telle, l'homme, l'homme, et l'homme avec un grand H, et puis il y a l'infrastructure informatique, avec les applications, les technologies, les données, etc. Alors, ces deux infrastructures, métier et informatique, se nomment, quand on réfléchit en termes de planification, architecture, d'entreprise. Donc, en fait, mon équipe, qui se nomme Al-Khansadi, Enterprise Architecture Quality of Development Integration, s'occupe, en fait, d'étudier le côté planification de cette architecture d'entreprise. Alors, pourquoi je parle d'architecture d'entreprise ? L'architecture d'entreprise, si vous voulez, c'est tout ce qui est palpable, en termes d'hommes et en termes de technologiques. Et ces deux architectures, business et IT, obéissent à des stratégies. Les stratégies business, que vous voyez en haut, c'est-à-dire, comment développer des nouveaux marchés, des nouveaux niches, fidéliser les clients, etc. Gérer la tarification, etc. Gérer les fournisseurs, et puis la stratégie IT. Alors, bien évidemment, dans le déroulement, en fait, il y a des projets. Il y a des projets organisationnels, il y a des projets économiques, il y a des projets IT. Donc, on a des stratégies, on a une planification et on a des projets qui se déroutent dans le temps. Et tout cela doit être aligné l'un avec les autres. Bien évidemment, tu ne peux pas avoir une stratégie business si tu n'as pas la bonne infrastructure business qui va avec, une stratégie IT avec l'infrastructure IT qui va avec, et tu ne peux pas non plus avoir une stratégie business avec une infrastructure IT qui ne va pas avec. Donc, il y a des interdépendances et des gaps, des failles ou des différences entre ces différents niveaux. Et donc, en termes de recherche, on s'intéresse à ça. Alors, je vous parle de ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'open source et les logiciels libres, on peut les considérer soit comme des composants logiciels, tout simplement faisant partie de l'architecture IT. Et donc, voilà, on utilise des outils comme le serveur web, comme le serveur mail, etc., etc. Et puis, on s'arrêtera. Ou bien, on utilise des logiciels libres et gratuits pour développer des nouveaux marchés. Et donc, on considère en fait que les free open source software comme une stratégie business, ou bien comme une stratégie IT pour baisser les coûts, budget, réduire les coûts de licence, les coûts d'exploitation, etc. Donc, on peut voir en fait les logiciels libres selon différentes perspectives. Et selon la perspective, comment on le voit ? On va pouvoir étudier l'impact sur les autres perspectives. Donc, si j'investis dans le livre comme stratégie IT, quelles sont les retombées sur l'infrastructure IT ? Sur l'infrastructure organisationnelle, il faut des développeurs qui développent, une organisation de sociétés de développement, etc. Quelle est la retombée sur la stratégie business ? Quels sont les nouveaux marchés ? Comment je peux créer des nouveaux services, etc. Alors, si je donne maintenant des exemples, prenons vraiment le logiciel libre comme opportunité IT. Eh bien, première des choses à laquelle je pense, c'est l'économie en termes de budget, notamment en termes de CAPEX. Je détaillerai par la suite ce qu'est le CAPEX. Donc, le CAPEX, capital expenditure, ou bien en fait, les coûts d'acquisition, initial. J'en parlerai, vous en détaille, vous en avez des formules. Je vais faire de l'économie par rapport à de la devise, notamment quand le dollar monte, eh bien les licences montent et je paie énormément de ma poche. Le logiciel, il va être plus à la portée, au Fordein, plus à la portée de n'importe quelle société, puisque notamment ces coûts de licence vont disparaître, vont être très petits. Si je regarde en termes de développement économique, et bien en fait, quand un pays a investi dans du logiciel libre, eh bien il développe toute une économie de logiciels. Chose qui n'existe pas quand on investit juste dans l'off-shoring, par exemple. Donc je vais maintenir quelque chose qui appartient à d'autres. La propriété intellectuelle appartient aux autres. Qu'est-ce qui reste chez moi ? Donc en fait, quand j'investis dans l'économie du libre, eh bien je développe une réelle industrie locale de logiciels, ce qui n'existe malheureusement peu ou pas dans nos pays. Je vais développer des marchés locaux. Par exemple, je vais localiser, customiser les logiciels internationaux populaires dans les langues locaux. Et là, je ne vais plus dépendre de langues étrangères, parce qu'en fait, une langue étrangère, elle véhicule derrière elle une démagogie. Bon, ça c'est philosophique, mais en utilisant l'anglais ou en utilisant le français, on ne peut lire que les livres français ou anglais, que les sites français ou anglais, et donc ils véhiculent derrière ça ce qu'ils veulent. Et donc on est très limité de ce qu'ils produisent. Et on est limité par produire dans leur langue également. Bien évidemment, quand je dis logiciels libres, ça ne veut pas dire que je ne vais pas gagner de l'argent derrière les services, les formations, les customisations, etc. Et donc, on peut développer des revenus indirects derrière les services libres, que je vais détailler par exemple. Alors, je vais créer une sorte d'équité. Pourquoi ? Parce que je ne vais plus obéir à des marques étrangères, mais il va y avoir également des marques locales. Donc, il va y avoir une sorte d'économie équitable. Bien évidemment, ce qui va me rester chez moi, c'est de la ressource humaine très développée. Donc, je vais bâtir en fait de l'intelligence locale, de la connaissance locale, des communautés locales. Je vais faire des partages de connaissances. Donc, je vais produire dans cette société de connaissances d'aujourd'hui, eh bien, je vais être un membre actif et plus juste, passif à installer des logiciels que d'autres ont fait, etc. Alors, en termes de gouvernance, il y a évidemment quelque chose que j'ai produit, que j'ai développé, eh bien, je peux la maintenir beaucoup plus rapidement que demander à un éditeur de me débloquer un logiciel, de me sortir le prochain patch. Les industriels, quand ils trouvent des bugs, et que l'éditeur leur dit « Effectivement, il y a un bug », eh bien, il va attendre le patch qui viendra les 3 mois ou les 6 mois suivants et vous pouvez me raconter vous-même vos anecdotes là-dessus. Et donc, on reste vraiment, il y a un bug, on le sait, mais comment corriger ? On attend. Et on va dire aux clients « Effectivement, il y a un bug », attendez les 3 mois ou les 6 mois prochains. Alors, je ne vous parle pas aujourd'hui des entreprises qui, eux, revendent des licences de logiciels étrangers. Quand le dollar manque, je vous ai donné un exemple, ou quand il y a des situations de crise comme ceux d'aujourd'hui, eh bien, l'éditeur, il pose le tarif qu'il veut. Et la société de service, qui, elle, revend des licences, eh bien, elle a la cofre bloquée. Elle doit se satisfaire de petites marges, parce que l'éditeur, eh bien, lui, il veut une grande marge pour essuyer ces pertes dues à la crise. Bon, la crise, c'est pour tout le monde, mais il ne faut pas que juste les pays émergents payent de la révocation. Alors, en termes maintenant de gouvernance haïtienne, le Maroc et les pays émergents, ils sont préalablement de pératages. Si on adopte des logiciels libres, cet impératage n'existera plus. Donc, on gérera nous-mêmes notre propriété intellectuelle. Et donc, on ne sera plus dépendant de lois sur du logiciel propriétaire et des poursuites judiciaires, etc., parce que... Je vais vous montrer tout à l'heure des chiffres, là-dessus. Le coût de licence, aujourd'hui, quand un DIC veut investir, la première des choses, c'est le prix des licences. Eh bien, ce prix de licence, ce coût de licence, ne sera pas une condition pour investir ou pas dans une technologie. Donc, ça sera un critère qui sera éliminé de l'art de décision. Et donc, ça facilitera déjà la prise de décision pour investir dans une infrastructure. Alors, bien évidemment, quand on utilise un logiciel libre, on partage les risques, on partage les connaissances, on partage les réussites de toute la communauté à travers le monde. Donc, on ne dépend pas juste de l'éditeur qui va nous corriger des bugs, mais on est en train de partager des connaissances avec des communautés. Et ça, c'est très important. Si un bug est détecté, eh bien, très rapidement, la communauté s'investit pour le corriger. Donc, en fait, la communauté travaille 24-24 sur le regard de l'ambattement. Bien évidemment, aujourd'hui, parmi les... les arguments avancés par la Chine, c'est que s'il y a des algorithmes de cryptage ou des clés de cryptage ou des protocoles ou des échanges réseaux qui font que les datas fuient la Chine pour un autre pays, la Chine n'accepte pas. Donc, le fait d'avoir une idée sur qu'est-ce qui se passe dans le logiciel, eh bien, permet tout de suite de savoir quel protocole, quel format, quelle clé de cryptage, qui est là, donc, de cryptage qui est utilisé demain. Aujourd'hui, il y a des indicateurs, en fait, pour calculer le coût d'un logiciel, ce qu'on appelle le total cost of ownership, le coût total de propriété d'un logiciel. Alors, un, c'est le coût d'acquisition, ce qu'on appelle le CAPEX, Capital Expendition, ou les dépenses de capitalisation initiale pour acheter. Deux, le coût de passer à cette infrastructure-là, ce qu'on appelle In-Tensation, ça veut dire, pour rentrer, pour migrer à cette nouvelle infrastructure, tout, il faut un coût. Donc, passer de l'ancienne version à la nouvelle ou de l'ancienne technologie à la nouvelle. Trois, ce qu'on connaît, c'est l'OPEX, Operational Expenditure, où les dépenses de maintenance et donc d'exploitation, donc les nouveaux déploiements, les patches, le travail de tous les jours, les backups restore, les archivages, etc. Et bien évidemment, si on rentre dans une technologie, un jour, on va sortir de cette technologie. En arabe, il y a un proverbe que vous connaissez tous, « Trôl-e-mœuf », et bien c'est ça. C'est que tu rentres à une certaine technologie, peut-être c'est très facile, mais pour en sortir, il faut se pétrer. Donc il y a des coûts cachés, on va dire.